Une introduction un peu plus générale. J'aimerais peut-être pénétrer dans cette nouvelle dimension qui s'appelle en fait Sahaja Yoga. On vous décrivait d'abord qu'est-ce que signifie le mot Sahaja et que signifie le mot Yoga. Alors, pour décompter en vous dès le départ certains préjugés ou certaines prises de position ou certaines formes de comparaison qui sont tout à fait normales a priori. Mais qu'il s'agit avec l'expérience propre qui vous est préparée, proposée ce soir, de réfuter et de réfuter vous-même. Quand vous avez vu ce poster ou bien quand vous avez vu l'annonce dans le journal, il était marqué « Shri Mataji vient pour nous apporter la joie et la paix intérieure ». En fait, beaucoup de nous recherchons à l'intérieur de nous une paix et une joie intérieure, indépendamment de tout ce que nous faisons à l'extérieur. Sans mettre en cause notre vie, sans mettre en cause nos amis, sans mettre en cause notre famille. Mais il s'agit, peut-être pour l'être humain que nous sommes, de découvrir une dimension à l'intérieur de nous-mêmes qui nous était cachée jusqu'alors. Je dirais que « joie » est un mot à part. Si nous parlons de bonheur, par exemple, entre les êtres humains, il y a toujours une corrélation. Bonheur ou malheur. En fait, cette situation nous projette dans les extrêmes. C'est comme si vous avez tout le temps la monnaie, vous avez tout le temps le pile face et nous jouons ensemble, soit pile, soit face. Mais nous n'arrivons jamais à trouver un état, un état à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permette de découvrir quelque chose qui soit nouveau, qui nous transforme de l'intérieur, sans mettre en cause, bien au contraire, ce que nous avons fait et ce que nous avons été auparavant. Dans la société dans laquelle nous vivons, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un palliatif, en fait. Mais ce palliatif va-t-il être trouvé dans certaines formes d'adaptation plus ou moins grossière, de formes de yoga qui prolifèrent un peu partout ? C'est pour ça que cette année, nous avons, dans notre brochure, posé, nous nous sommes posé les questions. Qu'est-ce qui est important de savoir sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur vous et sur nous, c'est-à-dire ceux qui présentons, ça, à Jaya Yoga, avant de vous engager dans cette, je dirais, pseudo-aventure. Est-ce que vous allez être manipulé ? Est-ce que c'est une sorte d'influence ou bien c'est une sorte d'hypnose ? Toutes sortes de questions qu'on nous a posées d'année en année. Comment discerner, en fait, le vrai du faux ? Si vous parlez de paix et de joie intérieure, c'est très facile. Chacun peut parler de la paix et de la joie intérieure, chacun peut dire que je l'ai trouvée. C'est pour ça que mon approche n'est pas celle de vous dire la paix et la joie intérieure, oui, nous l'avons trouvée. L'approche est que, elle est possible. Elle est possible non pas par une projection mentale, cette paix ou cette joie. Elle est possible non pas par une projection mentale, non pas par des exercices physiques. Mais, si quelque chose doit se passer à l'intérieur de nous, c'est quelque chose que nous devons ou que nous pouvons concrètement ressentir comme une expérience tangible. Et je dirais même physique. La paix ou la joie, c'est comme si, par exemple, vous êtes en face d'un gâteau, vous le trouvez très appétissant, mais, en fait, le moment critique, c'est le moment où vous le goûtez. À ce moment-là, vous pourrez dire si vous l'aimez ou pas. C'est pour ça que nous présentons toujours saaja yoga, d'abord dans une forme d'introduction, où nous essayons de vous introduire dans le sujet, même s'il est très vaste, et ensuite, de pénétrer dans la dimension propre de l'expérience personnelle. Cette paix et cette joie intérieure, elle existe. Je ne dis pas que vous devez me croire. Ce n'est pas le but de croire, maintenant. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que vous aurez l'occasion de vivre, dans un moment précis, concret, une certaine forme de paix et de tranquillité intérieure. Les Anglais parlent de « thoughtless awareness ». C'est difficile à traduire en français, je dirais, une conscience sans pensée. Cela ne signifie pas que vous êtes manipulé, que vous ne pensez plus. Mais, au contraire, vous avez réduit vos pensées à tel point que vous êtes totalement conscient de ce qui se passe, mais vous êtes dans un état de paix, dans un état de tranquillité, et dans un état aussi de joie. Mais comment ? Parce que jusqu'à présent, tout ce que je vous dis, c'est seulement des paroles, c'est seulement une proposition. Je dirais que c'est une hypothèse. Cette hypothèse, il faut que vous puissiez l'apprendre et l'intégrer à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. Vous savez, il n'est pas facile du tout de parler aujourd'hui de joie. Il n'est pas facile du tout de parler de cœur. Il n'est pas facile du tout de parler d'amour. Parce que, d'abord, on sent qu'autour de soi, il n'existe pas beaucoup, cet amour. Elle ne se manifeste pas beaucoup, cette joie. Elle ne vit pas beaucoup, cette paix. Sans porter préjudice à tout ce qui nous entoure, bien au contraire, on ne pourra jamais nous critiquer de faire connaître quelque chose de différent, quelque chose de complémentaire, quelque chose d'inédit qui se passe dans notre vie, à l'intérieur de nous, et qui n'est pas quelque chose qui porte un défi à ce que nous sommes, ce que nous avons été ou ce que nous croyons être. Mais comme je l'ai dit, cet exercice de parler, d'abord, de la paix, ou de parler de la joie, est difficile parce que nous sommes habitués, entre nous, à être non seulement un potentiel de tension, et parfois d'agression rentrée, et lorsque nous voyons les autres en face de nous, nous ne savons pas à qui nous avons affaire, nous ne savons pas comment cette personne va réagir, nous serions peut-être prêts à manifester cette joie ou cette paix. Mais nous sommes un peu comme dans un monde isolé, même si nous vivons ensemble dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent, nous avons le sentiment d'être extrêmement isolés vis-à-vis de nous-mêmes. Comment sortir de cette isolation ? Comment pouvoir essayer de donner quelque chose ? Comment essayer de vouloir construire à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes ? Il est très facile de détruire, en fait, C'est pour ça qu'il est très facile de détruire, et il est beaucoup plus difficile de construire. Détruire, il suffit de dire quelque chose d'acide à quelqu'un, il suffit peut-être de le frapper, il suffit de dire 36 000 choses qui peuvent blesser quelqu'un. De construire, c'est déjà plus difficile. Je dirais même de parler de Dieu, c'est presque impossible aujourd'hui. Si vous parlez de Dieu, on vous demandera peut-être tout de suite est-ce que vous sortez d'un couvent de bénédictins ou de dominicains, ou bien est-ce que vous êtes complètement reclus, ou bien vous ne savez pas ce que c'est que la vie d'aujourd'hui, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est ce qu'on entend. Vous êtes des naïfs, c'est très joli de parler de Sajja Yoga, mais la vie c'est autre chose. Je dis, la vie c'est ce que nous vivons plus, encore autre chose. Et toutes ces questions-là, nous pouvons en fait vous répondre, et nous aurons l'occasion de répondre à chacun de ces points, sans aucune honte et sans aucun sens, disons même, de culpabilité. Donc, il est plus difficile de construire. Mais avant de construire à l'extérieur, il faudrait essayer de savoir est-ce que nous pouvons construire quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes arrivés au bout de cette évolution que nous sommes ? Est-ce que nous sommes arrivés au bout de notre voyage ? Est-ce que le fait de vivre dans ce pays, malgré tous les avantages qu'il représente, malgré le fait de vivre heureux dans une famille, ce qui est absolument vital et nécessaire, malgré le fait que nous ayons une vie, je dirais, même professionnelle, qui puisse nous remplir de satisfaction, admettons que nous soyons, en fait, comblés, comblés physiquement, comblés matériellement, comblés même moralement. Vous avez de la chance, alors nous avons de la chance. Mais est-ce que c'est l'ultime ? Est-ce que c'est l'ultime ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui puisse encore faire transcender cet état, déjà que vous avez réussi à avoir, ou que d'autres n'ont peut-être pas encore atteint, parce qu'ils ont vécu certains malheurs dans leur vie ? Nous sommes tous, en fait, nous avons tous subi certains revers, ou certains échecs, ou certaines douleurs. Mais est-ce qu'il existe quelque chose qui nous permette d'aller au-delà, de pénétrer dans un monde où nous pourrions commencer à nous connaître nous-mêmes et à connaître les autres ? Non, je parle toujours au niveau de l'hypothèse. N'essayez pas de me croire, parce que je suis toujours au niveau, disons, de présenter les choses telles que vous vous mettez dans une atmosphère, d'abord de paix et de tranquillité, et surtout dans une atmosphère de joie, parce que ce qui va se passer ce soir, en fait, est un moment de joie pour nous tous. Parce que lorsque cette expérience se passe, elle transmet beaucoup de joie, elle transmet beaucoup de paix. C'est un petit peu inédit, nous n'allons pas parler de malheur ce soir, nous n'allons pas parler de problèmes, nous n'allons pas parler de drame, nous n'allons pas parler de beaucoup de choses que les gens parlent aujourd'hui, nous n'allons pas, en fait, et nous ne faisons pas la une des journaux, même ça nous est arrivé il y a quelques années ici à Genève, c'est vrai, mais ça n'a pas d'importance. Ce que nous recherchons, c'est avant tout de vous transmettre un message. D'abord, c'est un message par la parole, au niveau où je me trouve maintenant, et c'est un message au niveau de la connaissance vécue, concrète, par l'expérience, qui se manifeste à l'intérieur de vous, au travers du système parasympathique, du système nerveux parasympathique central. j'ai lancé ce mot, c'est qu'il y a une relation entre le système nerveux central ou autonome et cette expérience. Avant de m'approcher un tout petit peu de ce terme, je voulais vous dire que cette expérience, elle présuppose d'abord, justement, une disponibilité, en tout cas pour ce soir, ou en tout cas pour ces prochains jours, une disponibilité à vous ouvrir à cet état de paix, cet état de joie. C'est comme si, en fait, nous devions laisser au pied de la porte, à l'entrée de la maison, nos soucis, nos préoccupations, et entrez ici comme si vous étiez prêt à jouer le jeu d'une découverte. Parce que cette découverte, elle existe. Ces gens qui sont venus il y a un, deux ou trois ou quatre ans, ce sont des gens qui sont venus à des programmes comme vous ce soir. Beaucoup sont venus, beaucoup sont partis, beaucoup ne sont jamais revenus, certains sont revenus, et un petit nombre a même eu l'occasion de pouvoir transmettre cette expérience à d'autres. Je vous assure que chaque année, le fait qu'une seule ou deux ou quatre ou dix ou vingt que sais-je d'entre nous puissions nous transformer à cette nouvelle dimension, suffit à rendre ces programmes pleins de sens. J'ai parlé de l'ouverture de soi, l'ouverture du soi, l'ouverture du cœur. Nous agissons beaucoup avec le mental. Nous vivons avec le mental, avec notre pensée. Je pense qu'il existe autre chose à l'intérieur de nous. C'est notre cœur. Celui-ci a sa raison d'être également. Il doit aussi être actif, non pas seulement physiquement, ce qui est logique, parce qu'il nous fait vivre, mais il a une importance concrète à jouer. Un effet d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Cet équilibre, vous pouvez le découvrir, vous pouvez le vivre, vous pouvez l'expérimenter. Il suffit que vous puissiez vous sentir prêt. Sahaja signifie spontané. Yoga signifie l'union. C'est l'union spontanée avec le soi. Lorsque nous voyons sur les posters Sahaja Yoga, automatiquement, on va se dire que c'est une secte, ils s'habillent en orange, ils se rasent de crâne ou dans d'autres couleurs, j'en sais rien. Ils vivent complètement reclus sur eux-mêmes. Ils sont complètement marginalisés. Écoutez, la meilleure chose c'est de pouvoir voir comment nous nous vivons, ce que nous faisons. Et ce qui est important c'est de voir quelle est l'importance et quelle est la signification de cette expérience. Est-ce que lorsque vous avez une expérience qui vous permet d'être transformé, est-ce que vous faites du yoga ou pas ? Vous pouvez répondre par oui comme vous pouvez répondre par non. C'est-à-dire si cette expérience a eu lieu et qu'elle vous permet de vous introduire dans un état de calme et d'équilibre et ensuite, ce qui est encore beaucoup plus important de développer votre connaissance sensorielle de vous-même et des autres d'une manière beaucoup plus efficace et je vous expliquerai pourquoi, vous pouvez appeler ça tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance l'étiquette que vous vous donnez ou que vous nous donnez. L'important, c'est en fait le moment présent, le moment concret où cette énergie, puisqu'il faut parler maintenant de cette énergie qui est à l'intérieur de nous et qui réside repliée sur elle-même trois fois et demie dans l'os sacré qui s'appelle donc le sacrum, cette énergie, la tente, la kundalini, lorsque celle-ci s'éveille, je dirais éveillée par une personne qui en a l'autorité, c'est-à-dire qui a eu elle-même cette expérience, laissez-vous guider par cette énergie puisque aujourd'hui même elle pourra s'éveiller, non seulement elle pourra s'éveiller mais elle pourra se frayer un passage le long de ce canal qui est représenté au centre et qui est le canal parasympathique central pour s'ouvrir au sommet du crâne à la place de la fontanelle c'est en fait je dirais l'ouverture ou la percée c'est l'ouverture dans non pas le subconscient non pas dans le conscient mais dans l'inconscient collectif et cette expérience a lieu lorsque les obstacles qui pourraient avoir lieu ou qui pourraient en fait bloquer ce passage ont été éliminés mais cette expérience a lieu indépendamment de votre volonté c'est ça qui est important de comprendre c'est que cette expérience cette levée cette énergie qui se manifeste et qui monte le long d'une aire parasympathique centrale je vous demande pas encore de me croire absolument pas mais prenez-le comme une hypothèse une fois de plus sachez qu'elle vous propulse déjà dans un état de conscience sans penser cette propulsion se passe indépendamment de toute volonté indépendamment de tout effort elle se passe sahaja elle se passe d'une manière spontanée donc si quelque chose se passe en dehors de votre contrôle mental cela ne signifie pas que votre mental n'a plus de raison d'être cela signifie seulement qu'il peut et qu'il existe quelque chose à l'intérieur de chacun d'entre nous qui puisse être qui puisse être et qui puisse exister au-delà du mental c'est une proposition qui paraît phénoménale c'est une proposition qui paraît inouïe mais elle existe elle existe puisque la preuve c'est que dans le monde entier des milliers et des milliers de personnes dans tous les pays du monde que ce soit aux Etats-Unis en Italie en France en Inde en Australie ces gens-là ont eu cette expérience se sont établis dans leur dharma et dans leur yoga et ont pu transmettre cette énergie plus loin donc elle existe ce qui est important pour vous c'est de pouvoir me dire ou nous dire qu'elle existe une fois même que vous l'avez ressenti et c'est ça la différence entre Sahaja Yoga et les autres formes de yoga c'est que c'est l'expérience concrète qui permet seulement de pouvoir prouver si vraiment vous êtes dans la réalité ou bien ce qu'on vous dit est vrai ou pas soit vous ne l'avez pas senti donc vous ne l'avez pas senti Donc, nous sommes restés au niveau de l'expérience. Ce qui doit être accepté par vous est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas dire lorsque vous avez goûté un gâteau qu'il est salé lorsqu'il est sucré ou qu'il est sucré lorsqu'il est salé. C'est aussi clair que ça. C'est aussi logique que ça. Il y aura des gens qui sentiront beaucoup sur une main, d'autres qui sentiront plus sur une autre main, d'autres qui sentiront très fort au sommet de la tête, d'autres qui sentiront moins, d'autres qui ne sentiront pas du tout. Mais ceux qui ne sentiront pas du tout ne pourront pas dire que cela n'existe pas parce qu'il suffit de tourner la tête pour voir que d'autres ressentis. Alors, il faut avoir cette attitude, disons, d'honnêteté, de pouvoir se dire peut-être que je ne l'ai pas senti parce qu'il y a quelque chose qui doit encore se passer à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est normal parce que cela ne veut pas dire que tout de suite nous sentions. Bien au contraire. D'abord, vous pouvez sentir un peu plus chaud lorsque cette énergie qui est à l'intérieur de nous se manifeste et monte le long d'une aire parasympathique centrale. Il y aura peut-être une forme de chaleur qui s'opère du fait peut-être que nous pensons beaucoup, du fait aussi que le foie est assez, notre foie peut-être est trop actif. Mais à partir d'un certain niveau, vous sentez vous-même cette brise fraîche, une sorte de brise fraîche qui sort de votre crâne. Et en fait, même si ça paraît invraisemblable, cela existe, cela se passe. Cela se passe parce qu'aujourd'hui, Shri Mataji, et il faut le dire, a la possibilité de donner réalisation en masse. Cette expérience qui a lieu à travers le nerf parasympathique central est une expérience qui a d'ailleurs été déjà décrite, qui a déjà été annoncée dans toutes les écritures anciennes, que ce soit de l'Inde ou que ce soit même dans la Bible. Le Christ a parlé de l'arbre de vie. C'est clair. Il a parlé aussi du Saint-Esprit. Toutes ces formules ne sont en fait pas des formules. Tout ce qu'il a dit était pure réalité. L'arbre de vie est vraiment la Kundalini à l'intérieur de nous, qui se manifeste et qui s'ouvre et qui se répand comme les branches d'un arbre au sommet du Sahasrara, pour s'épanouir et pour rayonner à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, pourquoi vouloir sentir ? Qu'est-ce que c'est que cette brise fraîche que vous sentez lorsque vous mettez les mains vers la photo de Shri Mataji ou vers Shri Mataji ? Pourquoi ? Quel est le but de sentir ? Quel est l'intérêt ? Est-ce que ça va nous transformer ? Est-ce que cette brise fraîche représente quelque chose ou bien c'est seulement une manipulation ? Ou bien c'est seulement parce que peut-être il y avait de l'air conditionné ? Ou quelque sais-je ? Est-ce que quelque chose de concret se passe après ? Est-ce que je pourrais transformer ma vie ? Toutes ces questions-là sont un tout petit peu anticipées. Ce que je dis, c'est que le Christ de nouveau a parlé de cette brise fraîche du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai le Rédempteur. Et en mon nom, il vous expliquera toute chose. Quand vous entrez dans cette forme d'union avec le soi, c'est-à-dire l'union avec vous-même d'abord, vous êtes dans un état de conscience en pensée, oui. Mais vous vivez totalement dans l'instant du présent. Ce qui est déjà important parce que nous sommes habitués à vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Mais il est difficile de vivre dans l'intensité du présent. Vous commencez à vivre cette intensité du présent au moment où cette énergie à l'intérieur de vous se manifeste et s'irradie. En plus de ça, elle vous permet également, elle vous permet également, non seulement, de commencer à sentir à l'intérieur de vous-même quels sont vos problèmes, à quel centre, vraiment, vous avez certains blocages ou bien certaines limitations. Vous pouvez physiquement, concrètement, je dirais, avoir un impact sur vous-même. Car comme il vous a été représenté ici, et ça, donc dans la prochaine introduction aussi, jeudi, ou bien jeudi matin et jeudi soir, nous vous expliquerons plus en détail quels sont ces centres, ce qu'ils représentent. Chacun de ces centres, dans chacun de ces centres réside une déité, un aspect du divin à l'intérieur de nous. Un aspect du divin, c'est une qualité. Ce sont des qualités. Ce sont les qualités de l'innocence, par exemple. Ce sont les qualités de l'honnêteté. Ce sont les qualités du sens de discrimination. Ce sont les qualités qui nous ont été transmises par les prophètes, comme par exemple Moïse, comme par exemple Socrate, Zoroastre. Toutes ces qualités-là, elles existent non seulement dans un état, disons, abstrait, ou dans un état, disons, visuel, à travers des livres, mais elles commencent à se manifester à l'intérieur de nous lorsque nous sommes connectés avec l'inconscient collectif. Chacun de ces centres est en fait une centrale extraordinaire de qualités qui en fait sont attachées à une déité particulière, que ce soit Shri Ganesha, que ce soit le Christ, que ce soit Shri Krishna. On nous a dit, mais c'est une sorte de peau pourri. On nous a dit, mais c'est un mélange absolument invraisemblable. On nous a dit, c'est totalement incohérent. Bien au contraire, c'est absolument si cohérent que vous ne pouvez avoir votre réalisation que si chacun de ces centres, qui sont en fait les représentants de ces déités en question, sont ouvertes. Et il y a une collaboration et une relation extrêmement étroite entre Shri Krishna et le Christ, entre le Christ et Bouddha, et entre toutes les incarnations qui sont venues ici et qui n'ont pas perdu leur temps pour ne rien dire, pour ne rien faire. Donc, si on entre un tout petit peu plus dans la projection de cette expérience, ce n'est pas seulement le fait de sentir froid au début, ce n'est pas seulement le sentiment d'avoir une paix à l'intérieur de soi-même, ce n'est pas seulement le fait d'avoir en fait une brise fraîche, un tout petit peu suspecte, qui traverse au sommet du crâne. Mais c'est après, et très vite, la possibilité, non seulement de découvrir, mais de devenir avec le temps ses propres qualités que nous voyions auparavant à l'extérieur, que nous voulions absorber à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui ne nous était pas possible de transmettre, et même d'absorber, parce que nous n'avions pas l'instrument nécessaire à cette propre dimension, à cette propre expansion. Vous devenez ces qualités, vous les consolidez. L'inconscient aussi agit à travers vous. Des choses qui se passent, qui sont le hasard, en fait que vous pensez être le hasard, deviennent en fait tellement systématiquement et régulièrement, arrivent à un tel point, à un tel moment, qu'avec le temps, et je dirais même très très vite, vous vous rendez compte que le hasard, en fait, non seulement n'existe pas, mais que vous êtes devenu maître du hasard, que vous êtes devenu même le maître de votre propre développement, de votre propre discernement, de votre propre vie. Sans vous laisser influencer par les autres, vous avez la capacité de pouvoir mieux les aimer. Parce que ceux qui se laissent influencer, ou ceux qui sont agressifs sont ceux qui ont le sentiment d'être agressés eux-mêmes et qui sont en fait toutes les personnes qui ne peuvent pas aimer parce qu'elles ont peur. Une des forces de cette Kundalini, c'est à travers le... à travers ce point qui est le cœur, cette force qui est la Kundalini nous permet d'avoir la confiance à l'intérieur de nous-mêmes. Cette confiance, elle ne vient non pas de ce que nous avons appris, de ce que nous savons, mais de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Nous sentons maintenant, nous sentons ce qui se passe lorsque, par exemple, je suis dans tel ou tel endroit, que je suis avec telle ou telle personne, je peux sentir sur mes mains. Et beaucoup de gens qui sont ici présents dans cette salle peuvent sentir en même temps que moi exactement où sont les problèmes, à quel moment ils interviennent et pourquoi. Et c'est pour ça que vous avez remarqué ici que cette main a été représentée avec les différentes couleurs qui sont aussi, disons, peints sur les différents centres. Cela signifie que ces centres que vous voyez représentés le long de votre Kundalini, qui sont des centres qui existent à l'intérieur de nous parce que nous sommes tous faits de la même manière, peuvent être répertoriés au niveau physique par l'intermédiaire d'une air parasympathique centrale sous l'effet de la présence et de l'action de la Kundalini sur nos propres doigts. Soit sur la main gauche lorsque vous avez affaire au canal sympathique gauche et soit sur la main droite quand vous avez affaire au canal sympathique droit. Donc, nous arrivons dans une un peu plus grande de technicité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est qu'avant sa Ajayoga, vous travaillez un tout petit peu sur le côté gauche ou sur le côté droit. Sur le côté gauche, c'est l'aspect du passé, c'est l'émotion, c'est en fait l'aspect de la mère. Le côté droit, c'est l'aspect du futur, c'est le côté du père, c'est l'action. Donc, si on va un tout petit peu à l'extrême, vous êtes sur le côté gauche comme on le dit, vous êtes peut-être une personne émotive, vous êtes une personne qui est plus apte à être influencée, à être soumise, à être en fait dirigée ou manipulée. Vous êtes plus quelqu'un qui va souffrir. Tandis que la personne qui est sur le côté droit est plus quelqu'un qui est actif, qui va dominer, qui va diriger, qui va commander. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a des tendances qui peuvent se présenter, qui peuvent marquer l'évolution de l'être humain dans ce sens. Et en fait, nous pouvons être les deux à la fois. Nous pouvons sauter du côté gauche au côté droit. Nous utilisons en fait ce canal sympathique gauche, réciproquement, ce canal sympathique droit, sans discrimination. Et à tort et à travers, nous ne savons pas comment régulariser la chose. Dans Sajjaya Yoga, lorsque nous sentons qu'un centre, ou bien un côté est plus faible que l'autre, vous pouvez adapter, vous pouvez compenser, vous pouvez agir techniquement, pratiquement, et même très simplement sur vous-même, parce que vous avez un moyen concret, vibratoire, de travailler sur vous, d'équilibrer les centres et les canaux qui sont du côté gauche ou qui sont du côté droit. Et une fois que cet équilibre a lieu, automatiquement, la Kundalini choisit et décide de choisir la voie centrale qui vous amènera de nouveau dans un état de conscience sans pensée. Voilà. Ça, c'est une hypothèse. Ça, c'est une hypothèse. Elle est mise devant vous d'une manière très, très rapide, succincte, je n'en sais rien, précise, je l'espère. Une chose qui est certaine, c'est que vous ressentez au niveau individuel, ça, c'est le premier stade. Et au niveau collectif, après, ça, c'est le deuxième stade. Ça veut dire que ce que vous ressentez est ressenti en même temps par les autres au même moment et au même endroit. Un exemple, c'est que si, par exemple, vous avez des gens qui viennent ici dans cette salle qui sont des sahaja yogis, ils rentrent dans cette salle et admettons qu'il y a eu, par exemple, une autre conférence ou bien qu'il y a eu, je ne sais pas, beaucoup de personnes qui sont venues et qu'ils ont laissé certaines formes de vibrations, nous pouvons sentir ces vibrations exactement au même endroit et nous pouvons répercuter celles-ci sur nous-mêmes parce que, collectivement, nous sommes en liaison. Une fois que vous avez votre réalisation, vous entrez collectivement dans un champ de conscience qui est exactement le même champ de conscience que ceux qui vous ont donné réalisation et c'est tellement vrai et c'est ce qui diffère totalement des autres formes de yoga, c'est qu'une fois que vous avez reçu votre réalisation, une fois que vous êtes devenu votre propre maître, vous êtes capable et vous pouvez transmettre cette même énergie à d'autres. Aussi vrai que cela puisse paraître, je veux dire aussi invraisemblable que cela puisse paraître, une fois que cette énergie s'est manifestée et a percé l'os fontanel, vous pouvez donner réalisation ici, présent, à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, à vos enfants, à vos parents, comme beaucoup d'entre nous pouvons donner réalisation à ceux qui sont ici. Et nous avons reçu cette réalisation pas en fait du ciel, mais en fait de Shri Mataji. Et c'est pour ça que Shri Mataji est ici, présente ce soir. Elle a le pouvoir de donner réalisation en masse. C'est un fait. Vous n'avez pas été témoin encore, parce que vous êtes là pour la première fois, de son pouvoir absolument inimaginable, non seulement sur les éléments, mais surtout sur les êtres humains. Mais non pas un pouvoir destructeur, mais un pouvoir constructeur, un pouvoir de transformation intérieure. Et s'il y a des gens qui sont dans sa jayoga depuis dix ans, ou depuis huit ans, ou depuis cinq ans, tout en ayant un certain sens commun, tout en travaillant comme les autres, tout en étant honnête et tout en ayant la tête sur les épaules, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Indépendamment de ça, pour la petite histoire, la réceptivité dépend évidemment de beaucoup des intérêts des pays. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Combien de gens viennent ? Mais c'est qui vient ? Pourquoi ils viennent ? En Italie, Srimataji a eu des programmes où des milliers de personnes sont venues. Elle a été accueillie elle-même, disons, à la télévision, sur toutes les chaînes de la télévision italienne, à partir des studios de Rome. Srimataji revient des Etats-Unis et repart la semaine prochaine aux Etats-Unis pour passer à la télévision américaine. C'est à peu près 40 à 50 millions de personnes qui vont la voir. Mais ce n'est pas question de voir. Le critère de la réalité de Sajjaya Yoga, ce n'est pas le fait que Srimataji passe à la télévision. Mais c'est le fait que même à travers la réalisation, elle peut donner, même à travers la télévision, je veux dire, elle peut donner réalisation et elle donne réalisation. Et les gens qui regardent Srimataji à la télévision, que cela paraisse incroyable ou pas, ont et reçoivent cette énergie à l'intérieur d'eux-mêmes et puis peuvent ressentir cette brise fraîche comme vous pouvez ressentir cette brise fraîche lorsque, sans la présence de Srimataji, vous mettez les mains en face de la photo. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est extraordinaire. Je ne dirais pas qu'il faudrait que les Suisses ne lisent pas les journaux, ce n'est pas important. Mais ne pensons pas que ce qui ne se passe pas en dehors de notre frontière n'existe pas. les choses existent et les choses existent avec énormément d'intensité. Cela dépend où et cela dépend pourquoi. En Inde, chaque programme de Srimataji attire des milliers de personnes. Là encore, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais il y a une certaine prédisposition à accepter ce message, à accepter cette expérience. Quand je dis accepter, et c'est là que je finirai pour ne pas être trop long, quand je dis accepter, cela signifie que maintenant, au moment où je vous parle, il faut avoir le désir, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir un certain plaisir, une certaine joie à vouloir peut-être faire le saut dans l'inconnu qui est l'inconnu du soi, parce que pour l'instant le soi, nous ne le connaissons pas. Ça, c'est le grand inconnu. Nous cherchons les problèmes à l'extérieur. Le grand ennemi, c'est la Russie, le grand ennemi, c'est l'Amérique, le grand ennemi, c'est la pollution, le grand ennemi, c'est ci, c'est ça. Et nous-mêmes à l'intérieur, que sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Est-ce qu'il n'y a pas certains ennemis à l'intérieur de nous-mêmes que nous pouvons évincer, mais d'une manière tout à fait souple, sans avoir un sens de culpabilité, mais en développant une méthode nouvelle de transformation intérieure ? Jusqu'à présent, c'était l'hypothèse. Je donne la parole donc à Shri Mataji, Antonette, tu peux traduire après ? Je donne la parole donc à Shri Mataji qui va vous donner une introduction et ensuite, nous passerons à l'expérience. Et je le dis bien, lorsque l'expérience aura lieu, nous demandons spontanément à ceux qui ne veulent pas la vivre, en fait, et qui ne désirent pas avoir leur réalisation, de partir, puisque vous êtes ici d'une manière, vous êtes venus ici spontanément et bénévolement. Soit vous voulez rester parce que vous voulez avoir cette expérience, soit, alors, on vous propose de ne pas rester parce qu'en fait, ceux qui restent auront plus la possibilité de découvrir cette réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, je donne la parole à Shri Mataji et Antonette va traduire donc en français. Je vous remercie beaucoup de votre attention et pardonnez-moi si j'ai été un tout petit peu long. Merci. Shri Mataji s'incline devant tous les chercheurs de la vérité. Mais la vérité a deux faces. l'illusion que nous voyons peut ressembler à la vérité. Et l'essence de l'illusion peut aussi avoir l'apparence de la vérité. Mais l'autre face de la vérité est l'absolu. et doit être perçu et doit être expérimenté à travers votre système nerveux central. Ce n'est pas une projection mentale à laquelle nous pouvons penser. ce n'est pas non plus une imagination émotionnelle. Mais la vérité est telle qu'elle est. Elle ne peut pas être changée. Elle ne peut pas compromettre. nous devons devenir humbles pour connaître la vérité. maintenant nous avons découvert tant de choses à travers la science. Par l'humilité nous n'avons pas reconnu tout cela. mais tout ce qui peut être connu à l'extérieur doit avoir des racines. Et ces racines ne sont pas connues si vous regardez seulement l'arbre. Et quand quelqu'un parle des rares, nous sommes chocés, parce qu'on n'avait pas de connaissance de cela avant. Nous sommes condisés à seulement voir le arbre et nous ne pouvons rendre notre tête comprendre qu'il doit y avoir des rares. Nous pouvons dire que les gens ont avancé dans la science beaucoup et ont progressé et ont devenu des pays développés. Mais ils ne le savent. Si ils ne cherchent leurs rares, ils seront complètement détruits. Mais nous ne nous rendons pas compte que si nous ne connaissons pas les racines, nous risquons d'être complètement détruits. Maintenant, quand je suis devant vous, vous ne devriez pas en aucun cas que vous vous sentiez offensé. mais elle est venue pour nous parler de ces racines et des grandes propriétés que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes. Nous connaissons tant de sortes d'énergie à l'extérieur, par exemple, l'électricité. Mais il y a aussi une énergie plus subtile que nous devrions aussi connaître avec la même ouverture et la même humilité qu'un scientifique. Maintenant, quels problèmes nous face ici, au sud ? Nous devions essayer d'entendre comme quelqu'un en Amérique m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec l'Occident ? » Nous devons voir ce qui s'est passé pour nous à travers notre évolution. Quand nous évolons à travers l'éducation industrielle, nous développons certains temperaments et certains systèmes Lorsque nous nous sommes développés à travers le système industriel, nous avons aussi développé certaines valeurs et certaines propriétés de ces valeurs. L'industrialisation était une bonne idée, mais il n'y a pas de discrétion de où s'arrêter. L'industrialisation est une bonne idée, mais il n'y a pas de discernement jusqu'où l'arrêter. Et c'est pour ça que quelquefois, lorsqu'on va dans des pays industrialisés, nous avons l'impression de manger que des choses chimiques et plus de la vraie nourriture. Maintenant, l'équilibre doit être maintenu. Mais comment ? par la connaissance des racines. Maintenant, le premier problème que je ressent de la mind occidentale est que c'est un être mental. Le premier problème qui se pose à moi pour l'Occident, c'est le mental. Il a développé leurs capacités mentales au-delà de l'équilibre. Comme dans l'industrie, nous devons avoir de nouvelles choses faites tout le temps. Chaque fois, nous devons vendre des produits, nous devons avoir de nouvelles modèles, sinon les machines vont s'arrêter. Comme dans l'industrie, il faut trouver toutes sortes de moyens pour développer et pour utiliser ces nouvelles productions. et alors il faut développer tout un système artificiel comme la mode, etc., pour exporter tout cela. De la même façon, notre cerveau commence à produire de nouvelles choses. C'est ainsi que ces éléments-là sont humains, faits par l'homme. Avec la projection mentale, nous apprécions nous apprécions tout ce qui est nouveau et tout ce qui vient de nouveau à nous. C'est ainsi que nous apprécions énormément les choses nouvelles, mais nous ne devons pas déconsidérer les choses qui sont traditionnelles. comme l'autre jour, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a à Freud ? Pourquoi vous l'acceptiez ? » Et pourquoi ne pas Jung ? Comme l'autre jour, Shri Mataji a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial avec Freud ? Pourquoi l'avez-vous accepté plutôt que Jung ? » La raison est qu'il nous a donné des idées complètement nouvelles. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. Par exemple, le plastique, vous voyez ce qu'il en est, ce n'est pas très fameux. Si cela est vrai pour la matière, qu'en est-il de l'esprit ? Ainsi, lorsque nous cherchons la vérité, nous essayons d'y arriver à une nouvelle méthode tout le temps. Et je pense que l'ennemi qui est venu dans les formes de type de gourous sont le produit de ce genre de demandes. Aux 7200 ans je devrais dire à l'India, soudain, une nouvelle de nouvelles idées sur la connaissance des rares a commencé. Il y a seulement 72 ans, une nouvelle connaissance à propos des racines a commencé en Inde. Certaines choses que ils parlent ne sont pas écrit dans les Vedas ni dans les Puranas ni dans les livres d'un connaissance oriental. Ce qu'ils disent n'est en fait pas écrit dans les anciennes écritures telles que les Vedas et les Puranas et les anciennes écritures indiennes. Ni dans les écrits de la Bible après le Christ ni dans le Coran après Mahomet ni dans certains écrits de Zaratustra. Il n'y a là aucune liaison aucune connexion avec les anciennes écritures qui parlent de ces racines. Ainsi nous avons eu aussi un problème avec les religions de la même manière. Par exemple prenons le christianisme. Le Christ est venu sur cette terre comme vous le savez plus tard pour créer une édition spéciale dans nous de ce spirituel. Le Christ est venu sur cette terre pour créer une particulière conscience dont nous allons bientôt parler. Il réside à l'intérieur de nous dans un centre particulier que l'on appelle l'Agya Chakra et il est décrit dans les anciennes écritures comme Mahavishnu. Et dans la forme la plus pure, il existe tel que l'omkara, le logos. Il est donc beaucoup décrivé sur lui dans l'oublier de l'oublier dans la forme mentale mais en fait il est très beaucoup découvert dans l'indian philosophie. Vous ne pouvez comprendre le Christ par des projections mentales parce qu'il est au-delà du mental. Il a dit lui-même que vous devez être nés deux fois. Quand Nicodème lui a dit « Qu'est-ce que tu veux être nés de nouveau ? Est-ce que je rentre dans la maison de ma mère ? » Lorsque Nicodème lui a demandé « Mais qu'entendez-vous par naître deux fois ? Dois-je rejoindre de nouveau le sein de ma mère ? » Non. Il a dit « Qu'est-ce qui est née de la chair de l'Esprit-Saint ? » Il a dit « Ce qui est née de la chair reste cher et vous devez renaître de l'Esprit-Saint ? » Et qu'est-ce que l'Esprit-Saint ? Le bichot de Canterbury a été posé cette question et je l'ai vu sur la télévision et il a dit « Je suis agnostic. » On lui a posé cette question « Mais qu'est-ce que l'Esprit-Saint ? » Et il a répondu « Mais je suis agnostique. » Quelqu'un lui a répondu « Mais alors que faites-vous là ? » Il a répondu « Mais je fais mon travail. » Alors celui qui l'interview fait a dit « Mais moi aussi je fais mon travail. » C'était deux mutuelles correspondances entre deux êtres qui parlaient au niveau du mental. Le Seigneur c'est la réflexion dans vous c'est cette kundalini. Mais les kundalini vous vous montrez Les kundalini vous vous montrez dans le second round. Maintenant cette kundalini a été décrit très clairement dans tellement de nombreuses scriptures dans l'Indie. Il est dit dans la Bible que je vais apparaître devant vous comme des langues de feu. Ce sont les centres et c'est l'arbre de vie qui est décrit. Maintenant dans le Coran il est décrit comme « Asas ». Dans le Coran il est décrit comme « Asas ». dans le Coran où il n'a été dit que la kundalini ne vous donne aucun trouble. Jusqu'à Kabir dans toutes les écritures la kundalini a été décrite comme quelque chose qui ne vous donne aucune manifestation désagréable. mais j'ai vu beaucoup de personnes écrivent des livres sur la kundalini plus tard. Il y a un livre très très thick comme celui-ci et j'étais amoureux de voir la description qu'ils ont donné par un écrivain sur la kundalini que ça peut vous donner de l'eau ça peut vous donner des maladies ça peut vous donner de danse ça peut vous donner de la pire mais certaines personnes ont écrite plus tard telles que par exemple en allemand et ont décrit la kundalini comme quelque chose qui développe à l'intérieur de nous de la chaleur et des sensations extrêmement désagréables qu'elle vous fait sauter ou danser d'une façon qui est absolument anormale. C'est ainsi que ces gens-là ont essayé de vous conditionner contre votre réelle évolution. Comme les religions qui arrivent après les grandes incarnations ont aussi essayé le même truc. comme les religions également ont aussi dégradé l'enseignement primordial des incarnations qui étaient venus pour les donner. Paul est un qui a commencé ce genre de conditionnement dans la Bible. Paul est un par exemple qui a donné un certain conditionnement à travers la Bible. Actuellement Paul n'avait rien à voir avec le Christ. comment est-il dans la Bible que je ne pouvais pas comprendre de ma très petite adolescence. Comment était-il dans la Bible ? Srimatajie a dit que dès son enfance elle n'a jamais compris pourquoi. Et puis il est né comme Augustine qui a fait la religion organisé et la conditionné. Et de même les Augustins qui ont organisé la religion d'une façon très administrative. Et aujourd'hui surprenant les gens sont en charge de la naissance de la naissance du Christ même. Ils doutent de ses pouvoirs divins et de ses miracles. Maintenant avec leurs projections mentales ils sont tentés de prouver qu'il était juste comme nous. et avec leurs projections mentales ils essayent de dire qu'il était exactement comme nous simplement. Et aussi des choses qui sont vraiment impures et malpropres sont dites à propos de lui et de sa mère. C'est l'enfer que nous avons créé avec nos projections mentales. Comment on a dit ces choses à propos d'une telle personnalité comme le Christ ? C'est notre égo qui nous a rendu si bold et si arrogant c'est notre égo qui nous a rendu si arrogant et nous sommes ainsi en train de préparer notre propre destruction en déniant de telles personnalités qui peuvent réellement nous protéger et nous guider dans notre évolution. c'est le résultat de cette neuve parce que l'esprit veut trouver quelque chose de nouveau tout le temps qui développe son égo. c'est aussi le résultat de ce modernisme qui nous rend très égoïstes c'est-à-dire diriger vers l'égo. comme dans l'Amérique si vous allez il est mieux de leur demander comment ouvrir les bâtiments parce que chaque bâtiment est différent vous pouvez juste mettre quelque chose et vous pouvez être déroulé parce qu'ils veulent avoir tout le temps nouveau. Et ils prennent des heures ensemble pour décider quel genre de bâtiment ils vont avoir. et ils prennent des heures et des heures pour discuter de quel genre de robinet ils veulent avoir. Si vous allez dans une voiture américaine aussi demandez bien comment ouvrir ou fermer les portes parce que si jamais un accident arrive peut-être vous pouvez rester enfermé dans la voiture parce que vous n'arriverez pas à ouvrir la porte. Tous les systèmes sont complètement différents d'une voiture à l'autre. ce pouvoir de décider a été si loin que les gens ressemblent à être comme des enfants stupides. L'ego stoppe la maturité d'une personne. Le conditionnement de l'ego est le plus fort parce qu'il peut difficilement être enlevé. Si vous êtes conditionné par votre super-ego vous obtenez vos pains vous obtenez vos troubles mais quand vous avez votre ego vous troublez les autres vous agressez les autres. Lorsque vous êtes conditionné par votre subconscient ou votre super-ego à ce moment-là vous souffrez vous êtes mal dans votre peau c'est vous qui sentez les choses mais lorsque vous êtes conditionné par l'ego à ce moment-là vous faites souffrir les autres. Ensuite pour aller au-delà de l'ego ils essayent avec le mental de chercher d'autres moyens avec le mental par exemple ils essayent de s'habiller comme des gens primitifs en nous habillant comme des gens primitifs le cerveau qui est tellement développé ne va pas redevenir primitif vous le savez très bien nous arrivons à un point où ça devient à peu près impossible il faudrait arrêter de se comporter de toutes ces façons-là Lorsque vous allez en Angleterre et à Londres en particulier vous voyez dans la rue des gens avec des habits bon de toutes les couleurs c'est encore normal mais avec les cheveux de toutes les couleurs aussi et ils s'appellent eux-mêmes des punks alors Shri Mataji a demandé à certains d'entre eux qui étaient venus à un de ces programmes mais pourquoi faites-vous tout cela vous-même alors ils ont répondu oui mais alors on a l'air très intéressant comme ça et très attirant pour moi ils ressemblent comme clowns mais pour eux ils pensaient que tout le monde s'appellera d'être attractif par ça Shri Mataji a dit oui mais vous avez l'air de clown mais ils avaient l'impression d'être très attractifs comme ça la deuxième illusion et le deuxième problème que nous avons est celui que nous avons l'impression qu'il faut toujours être attirant pour quelqu'un ou intéressant pour quelqu'un mais quelle est l'utilité de ça c'est une poursuite sans aucune joie si tout le monde est attirant contre nous qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y a de cette personne je n'ai pas de comprendre s'il n'y a uniquement que des questions d'attirance entre les gens qu'est-ce qu'on gagne ainsi de l'une à l'autre personne au contraire on a plutôt des problèmes bien sûr si vous devenez comme des punks vous pouvez développer des problèmes avec les yeux jusqu'à la técité vous pouvez même aussi développer des problèmes avec votre peau sur la tête mais la façon que vous bougez vos yeux tout le temps pour voir combien sont attirés par vous vous savez ce que vous pouvez obtenir cette maladie qui est en train maintenant est le comportement lunatique si vous cherchez toujours avec les yeux combien de personnes vous attirez par votre comportement vous pouvez vraiment développer une certaine maladie et puis ça peut devenir un problème mental sérieux maintenant en Amérique ils ont découvert qu'avant l'âge de 35 un de la 5 devient insane un de la 5 vous pouvez imaginer un de la 5 c'est ce que je l'ai dit aujourd'hui certaines maladies appelées Almeiser's disease ils l'appellent Almeiser's disease une nouvelle maladie c'est le nom de l'almeiser ou quelque chose c'est un nom particulier de maladie et ils disent que si vous vivez après 35 ces choses commencent à se propager et ils disent que certaines de ces maladies peuvent se propager d'une façon assez incroyable à partir de l'âge de 35 ans mais dans un pays tel que l'Inde où toutes ces sortes de pratiques n'ont absolument pas lieu toutes ces genres de maladies là n'existent pas c'est pourquoi le Christ a dit vous ne devez pas avoir des yeux adultères et c'est très difficile de comprendre que les gens qui vont à la chambre sont juste pour ça c'est vraiment très difficile à comprendre qu'il y a même des gens qui vont à l'église uniquement pour voir et être vus je suis désolée que je dois parler de ça parce que j'ai remarqué partout où je vais dans l'Ouest c'est une terrible disease qui se crue maintenant c'est vraiment regrettable mais c'est en effet ce que j'ai vu en Occident dans la plupart des églises c'est exactement ce que j'ai vu c'est de regarder ça a l'air très frivole comme ça simplement de parler de ça mais en fait il y a une signification beaucoup plus profonde qui est derrière les yeux doivent en effet être tellement innocents qu'il ne doit y avoir aucune envie à l'intérieur de ce regard la seule et l'unique solution est l'évolution l'élèvement de la Kundalini l'éveil de la Kundalini à l'intérieur de soi-même afin que le Christ soit éveillé à l'intérieur de cet Agya Chakra qui réside au niveau des yeux il réside en effet à l'intérieur du chiasme optique s'il n'y a pas d'innocence à l'intérieur d'une personne à ce moment-là l'Agya Chakra est en désordre et c'est ici et là qu'est la plus grande purification dont nous avons besoin à l'heure actuelle imagine les gens qui disent qu'ils sont chrétiens ces sont chrétiens les nations imaginez que c'est justement les pays chrétiens les pays christianisés qui en appellent au Christ qui vont justement contre lui en agissant ainsi c'est très surprenant c'est très surprenant c'est comme en Inde lorsqu'on dit que dans chacun d'entre nous réside l'esprit mais les intellectuels indiens stupidement en ont après le système des castes de tels intellectuels doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas intellectualiser Dieu de tels intellectuels doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas intellectualiser Dieu les gens n'aiment pas quand je leur dis qu'il faut se purifier soi-même pour devenir des personnalités innocentes le problème de l'Ouest aujourd'hui est qu'il a perdu son valeur le problème de l'Occident à l'heure actuelle est qu'il a perdu le sens qu'il faut se purifier la purification n'est pas de l'esprit n'est pas de la façon que vous vivez clean mais c'est la propreté la pureté intérieure dont il s'agit ici la destruction ne va pas venir de l'extérieur mais c'est de l'intérieur que cette destruction est systématiquement faite par l'homme à l'heure actuelle en 1972 quand j'ai first à l'Amérique je leur ai dit que vous n'avez pas de l'esprit que vous n'avez pas de l'esprit et que vous n'avez pas de l'esprit nonsensique et vous savez combien maintenant cette épidémie qui est appelée AIDS se développe partout vous serez heureux de savoir que par l'éveil de la Kundalini nous pouvons guérir toutes ces sortes de maladies parce que quand la Kundalini se réveille la plus grande qui se passe c'est que ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui est complètement terminé parce qu'en effet lorsque la Kundalini s'éveille toutes nos actions passées qui sont mauvaises peuvent être absolument purifiées et transformées et détruites donc ça se passe pour tous les chakras mais spécialement à l'Agya chakra à l'Agya chakra quand elle ouvre l'Agya chakra the deity of Christ is awakened lorsqu'en effet la Kundalini traverse l'Agya chakra la personnalité du Christ est éveillée à l'intérieur de nous-mêmes et l'ego et le superego qui nous ont fait dans une structure comme l'oeuf et ainsi l'ego et le superego qui nous fait comme dans une structure ovoïde de l'oeuf sont absolument absorbées spontanément parce que la Kundalini est une force vivante parce que la Kundalini est une force vivante et elle vous purifie complètement alors à ce moment-là vous comprenez et vous croyez que le Christ est mort pour notre propre purification Il a souffert et il a été crucifié pour cela afin qu'il puisse entrer dans ce petit espace entre l'ego et le superego Il a en effet subi la crucifixion et la mort pour qu'il puisse être à l'intérieur de nous-mêmes situé en cet espace ici au chiasme optique Maintenant l'heure a venu pour prouver toutes ces grandes incarnations et toutes ces grandes scriptures Maintenant en effet le temps est venu pour prouver toutes ces incarnations et toutes ces grandes écritures Maintenant quand nous parlons des déchets les gens se sont très frustrés parce qu'ils n'ont jamais entendu d'elle Quelquefois pourtant lorsque nous parlons d'autres incarnations les gens sont un peu surpris parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'elle Les déchets sont les déchets comme les gens qui viennent pour nous sauver les leaders en effet ces déités ces incarnations sont venues comme des pierres fondamentales pour nous guider dans notre évolution ils avaient des forces divines à l'intérieur d'eux-mêmes et chaque fois qu'ils sont venus sur cette terre ils ont essayé de nous donner une nouvelle connaissance et chaque fois qu'ils sont venus s'incarner sur la terre c'était pour nous donner une nouvelle forme de conscience par exemple le premier chakra qui est situé tout au bas n'est rien d'autre que celui qui régit le premier élément qui est celui du carbone c'est en effet par la formation du carbone que ensuite la vie organique a pu se développer et nous connaissons cela à travers le tableau des éléments périodiques et ensuite les acides aminés ont créé la vie et ensuite les acides aminés ont créé la vie et de l'amoeba et de l'amoeba aujourd'hui nous sommes humains et ensuite comme vous le savez les animaux unicellulaires comme l'amoeba sont apparus sur la terre et l'évolution s'est poursuivie jusqu'à l'homme Mais pourquoi ne pensons-nous pas à la cause le pourquoi nous sommes devenus êtres humains Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez nous pour que nous soyons devenus des êtres humains et quel est le but de notre vie Est-ce que c'est uniquement pour regarder notre monde notre montre et perdre notre temps dans toutes sortes de jeux Est-ce que nous sommes nés pour n'avoir aucun respect pour nous-mêmes Il est en effet criminel d'être frivole aux yeux du divin Vous devez savoir que vous êtes des personnalités très profondes Regardez les sept histoires que vous êtes construites Vous êtes l'épidome de tous les instruments que vous pouvez penser vous êtes l'épidome l'ultime résultat de toutes les constructions qui ont été faites auparavant Maintenant ce qui doit se passer à vous est la dernière connexion Maintenant la seule chose qui doit vous arriver c'est la dernière connexion et lorsque cela se passe vous devenez complètement purifié vous devenez l'instrument réel comme chaque instrument doit être connecté à la prise De telle manière aussi vous devez être connecté Et alors vous réalisez combien fantastique vous êtes combien dynamique vous êtes combien de pouvoirs vous avez à l'intérieur de vous-même Mais cela n'est pas fait pour les êtres superficiels et frivoles ou pour les gens qui n'ont pas de respect pour leurs propres êtres ou pour les gens qui n'ont pas de respect pour leurs propres êtres Cela arrive en effet uniquement aux gens qui sont absolument honnêtes dans leurs recherches Donc c'est important pour nous de savoir que si nous devons être les citoyens du domaine de Dieu nous devons obtenir notre réalisation nous-mêmes alors c'est important de comprendre que si nous voulons devenir les citoyens du royaume de Dieu nous devons recevoir cette réalisation Bouddha est allé jusqu'à la limite en disant qu'il ne fallait pas parler de Dieu mais parler uniquement du soi même Mahavira a dit la même chose même Mahavira a dit la même chose les Zen ont été encore plus loin en disant qu'il fallait ne parler que de la conscience sans penser c'est la première c'est la première c'est la première chose que vous ressentez lorsque vous avez votre réalisation c'est que vous entrez dans un état totalement conscient sans penser c'est comme lorsque vous voyez un lac qui n'a pas de ripples vous voyez la création reflète en lui qui donne une épreuve c'est comme lorsque vous voyez un lac limpide sans aucune vague et tout le paysage environnant qui se reflète dedans et cela vous donne une immense joie jusqu'à présent nous n'avons pas connu la joie qui n'est pas dans la dualité nous ne connaissons que le plaisir ou une sorte de joie qui est donnée par l'ego et c'est uniquement notre ego qui est flatté si celui-ci est un petit peu démoli alors nous entrons dans une autre dans une autre sensation qui est le déplaisir c'est l'illusion que nous avons pour entrer pour entrer dans la réalité nous devons être le soi et le soi est au-delà de l'ego et du super-ego ou subconscient à ce moment-là vous ne vous basez plus sur une terminologie relative mais vous vivez dans l'absolu comme vous ressentez la brise dans la main comme si c'était le computer qui a commencé et vous avez un rapport avec le divin c'est ainsi que vous sentez dans vos mains une brise fraîche et c'est comme si vous étiez connecté à un computer qui est d'un ordre divin même quand vous placez vos mains sur toute question vous pouvez obtenir la réponse comme une brise qui signifie oui très bien et comme une brise qui signifie mal mais vous pouvez même obtenir des brises si vous essayez de se passer à quelqu'un qui est une personnalité c'est ainsi que vous pouvez poser des questions absolues à l'intérieur de vous-même et sentir la réponse à travers une brise fraîche si cela est très positif ou alors si c'est négatif comme des sensations de chaleur et même des sensations désagréables lorsque vous êtes par exemple près d'une personne qui est complètement possédée toutes ces informations vous viennent de l'inconscient qui a maintenant devenu conscients sur le système nerveux parasympathique c'est un conscient qui est alors devenu conscient au niveau de votre système nerveux parasympathique c'est ce que l'on doit comprendre c'est ce que votre inconscient doit devenir conscient pour vous c'est que l'inconscient doit devenir conscient pour vous donc quelles informations que vous avez donc puissé de l'inconscient est complètement clairement compréhensible par la logique c'est ainsi qu'alors toutes les informations qui vous sont données par l'inconscient deviendront pour vous absolument logiques et décodables donc la première chose qui se passe à votre système nerveux c'est que vous devenez vous devenez collectivement conscients ce n'est pas une projection mentale mais vous devenez ainsi la première information que vous pourrez recevoir c'est que vous devenez collectivement conscience et Shri Mataji dit bien que vous devenez collectivement conscience c'est un devenir une expérience réelle d'autre part vous connaissez aussi à ce moment-là vos centres à l'intérieur de vous-même vous savez aussi comment les soigner comment vous guérir et à ce moment-là vous devenez une personne pleine de santé ce soir c'était donc une introduction à Sahaja Yoga Sahaja veut dire avec et naît avec et veut dire spontanément naît avec et l'union est la signification du mot yoga et l'union est la signification du mot yoga aussi il y a un autre meaning qui veut dire yukti qui veut dire le truc yukti yukti excusez-moi et aussi ça veut dire la douleur comment s'arrêter cette puissance quand elle commence à travers vous pour savoir tout ce qu'il est de décoder cela veut aussi dire la dextérité la dextérité de savoir comment décoder ces éléments tout cela vous appartient une lumière allumée peut allumer une autre chandelle il n'y a aucune obligation c'est tout mais cela vous appartient et vous devez le recevoir et ensuite l'établir tout cela doit être libre tout cela naturellement doit être libre et gratuite parce que c'est un don de la nature c'est un processus vivant vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas payer pour cela vous ne pouvez pas payer pour la mère de la terre pour s'arrêter une sèche vous ne pouvez en effet pas payer notre mère la terre pour qu'elle pousse les nouvelles semences combien payez-vous aux fleurs pour qu'ils deviennent des fruits la nature ne comprend pas le monnaie de la même façon Dieu ne comprend pas le monnaie de la même façon Dieu ne comprend pas non plus l'argent mais de la façon dont nous avons vivons aujourd'hui nous avons toujours payé le monnaie pour le travail de Dieu spécialement en Suisse on a l'impression que lorsque on donne de l'argent pour d'autres pays on fait le travail de Dieu mais la pauvreté est créée par les êtres humains et pas par Dieu un pays comme l'India qui est ruré pendant 300 ans si elle devient pauvre ce qui est très surprise un pays comme l'Inde qui a été dominé pendant plus de 300 ans est devenu pauvre évidemment cela veut bien dire qu'en donnant de l'argent ce n'est pas le travail de Dieu que nous faisons c'est un problème humain créé par les êtres humains et éventuellement résolu par les êtres humains le travail de Dieu est pure compassion la compassion qui ne parle pas qui ne peut pas être évaluée en termes de monnaie elle coule elle est émise et elle agit elle n'attend rien elle ne peut pas être contrôlée elle ne peut pas être tuée elle n'a pas besoin d'aucune protection c'est ce que c'est le travail de Dieu c'est cela le travail de Dieu parce que qui est l'autre pour Dieu nous sommes tous parts et parties de son être si une main aide l'autre main quelle est l'obligation à cela ainsi nous devons comprendre la différence entre la réalité de faire le travail de Dieu et l'illusion de faire ce travail parce que la qualité de Dieu est ainsi qu'elle rassasie votre soif comme l'eau le fait elle vous donne la lumière qui vous guide elle vous donne la force qui vous permet de vous situer vers la justice elle vous donne la compassion qui vous permet d'avoir d'avoir vos virtues elle vous donne la compassion qui vous fait apprécier vos vertus elle vous donne cette attraction qui vous guide et qui vous mène vers d'autres consciences elle découvre toutes les perles dans l'océan d'illusion elle vous donne cette paix à l'intérieur et à l'extérieur et vous êtes tout le temps baigné dans la joie et la bénédiction c'est votre droit c'est votre droit d'avoir cela vous devez l'avoir c'est pour cela que vous êtes venu ici mais avec humilité ça c'est très important c'est un geste de grâce c'est un geste c'est un geste de grâce lorsque quelqu'un vous donne vous décore avec une médaille vous baissez aussi la tête en signe de respect et de reconnaissance alors lorsque Dieu vous donne un tel cadeau vous devez le recevoir avec humilité et la tête baissée aussi lorsque la salle donne une ovation à l'acteur il se courbe et salue l'auditoire il salue à l'auditoire il salue il salue à l'auditoire ok maintenant de la même façon nous devons saluer au divin ce que nous défendons c'est automatiquement notre ego et notre condition ce que nous laissons c'est notre ego et nos conditionnements je espère aujourd'hui vous allez recevoir votre réalisation Shri Mataji espère que ce soir tout le monde va recevoir sa réalisation et après demain quand je parle sur le spirit je espère que vous le faites convenu de se réunir et Shri Mataji qui va reparler après demain va parler de l'esprit et espère que vous serez de nouveau tous là vous devez plus tard établir cela complètement et cela est très important sinon vous allez être comme dans la parabole du Christ avec le semeur qui a lancé les semences et certaines sont tombées sur les rocs et ça n'a rien poussé d'autres sont tombées dans la bonne terre et la semence a pu germer may God bless you Shri Mataji vous bénit tous should we ask for questions no questions should we you want me to ask them questions est-ce que vous voulez poser certaines questions à Shri Mataji good let's have now the experience now let she asks Quand l'on sent quelque chose qui n'est pas bon de l'autre personne sur nos propres chakras, comment protéger l'autre personne ? Quand l'on sent de l'autre personne, dans l'autre chakras, comment protéger l'autre personne ? C'est ce que vous devez apprendre. Avant la réalisation, vous trouvez aussi d'autres, mais vous ne le sentez pas. Mais après la réalisation, vous le sentez, mais temporairement, juste comme un indiquetteur. Donc, vous devez apprendre comment protéger. Et quand vous venez à notre centre, ils vous vous dirent tout élaborément. à nos centres, à notre centre, ici à Genève, vous pourrez apprendre tout cela d'une façon très élaborée. quand j'ai venu à Switzerland ou à un autre endroit où j'ai vu, les cas sont toujours pleines. Les gens apprécient de m'écouter. Mais ils n'ont pas écouté d'une chose, qu'ils doivent faire une pratique, une compréhension complète, une expérience complète. qui ne sont pas en profondeur dans tout cet enseignement et ne le mettent pas totalement en pratique. Or, c'est très important cela. C'est très important d'établir ce que vous avez reçu et d'entrer en profondeur dans cette connaissance. Il n'y a pas de cours pour cela. Mais vous devez entendre de ceux qui l'ont pratiqué pour pouvoir le pratiquer vous-même d'une façon qui soit parfaitement adéquate. et vous pouvez devenir maîtres de vous-mêmes parfaitement. Mais naturellement, il faut donner un certain temps et être patient avec vous-mêmes. Les Suisses sont très bons pour faire des montres excellentes. et ils veulent que les gens gagnent du temps partout. Mais ils n'ont pas de temps pour Dieu. C'est la même chose avec les Japonais qui sont très bons avec les montres. Ils n'ont pas de temps pour Dieu. Ils font des montres pour les autres et pas pour eux-mêmes. Ils sont très affaires à faire des montres. Maintenant, vous devez être égoïste aussi. Vous devez regarder pour vous-mêmes. Il serait mieux de garder un peu de temps pour Dieu. Et pour vous-mêmes. Et pour vous-mêmes. Voilà. Donc, maintenant, nous avons les... Si vous avez des questions, vous pouvez toujours savoir qu'on a un centre régulier dans la Suisse. Et vous pouvez toujours aller et rencontrer ces gens, obtenir toutes les réponses d'elles. Vous devez savoir que si vous avez certaines questions et même pour tout autre motif, il existe un centre permanent en Suisse et vous en aurez évidemment l'adresse. Et vous pouvez toujours venir et vous aurez toutes les réponses que vous demandez. La première chose que Shri Mataji vous demande, c'est de vous pardonner à vous-mêmes. Et d'oublier tout ce qu'elle a dit. Et d'oublier tout ce qu'elle a dit. Parce que vous ne devez pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. C'est le plus grand problème en Occident que les gens se sentent coupables pour tout et rien. Pour un rien, les gens se sentent coupables. C'est trop de choses la façon dont nous nous sentons coupables. Donc je dois faire une très humble requête que vous ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. que ce que vous avez fait, ce qu'il y a été là, vous devez savoir que vous êtes le temple du Dieu Tout-Puissant. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes le temple du Dieu Tout-Puissant. et votre Kundalini est assez capable de vous donner une réalisation, de vous purifier complètement, mais ne vous sentez pas de rien. et votre Kundalini est absolument capable de purifier tout cela. Mais pour cela, vous ne devez pas vous sentir coupable. Ça, c'est une première condition. Nous devons être plaisamment placés envers nous-mêmes parce qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième chose que je dois demander c'est que nous devons prendre l'advantage de la Mère de la Terre. Donc, je sais que c'est un peu cool, mais ça ne va pas. Vous pouvez prendre vos pieds et mettre vos pieds sur le terrain parce que les pieds aussi, parfois, sont un peu fortes et vous gardent de l'attention avec la Mère de la Terre. C'est une méthode très simple. Très simple, parce que vous êtes juste prêts. C'est extrêmement simple parce que vous êtes juste prêts. Maintenant, premièrement, nous devons voir que nous essayons de sentir nos propres chakras et de les coulir de nous-mêmes. purifier nous-mêmes. Parce qu'en effet, s'il y a certaines complications, elles peuvent être ôtées. pour cela, je vais vous dire comment mettre votre main droite. Mais la main gauche devrait être vers moi, comme ça, symbolisant votre désir pour obtenir votre réalisation. pour cela, c'est une méthode extrêmement simple. Vous allez utiliser votre main droite en la plaçant à l'endroit où Shri Mataji vous dira au niveau de vos différents centres et l'autre main vers Shri Mataji, cela symbolisant le désir que vous avez de votre réalisation. cette main droite va toucher les centres du côté gauche. C'est très simple. Premièrement, nous allons mettre notre main sur le cœur quand je vous le dis. Ainsi, vous poserez la main, par exemple, sur le cœur lorsque Shri Mataji le demandera. Ensuite, nous devons le mettre dans la partie de l'abdomen. Ensuite, dans la partie basse de l'abdomen. Ensuite, de nouveau, dans la partie de l'abdomen. Ensuite, de nouveau, au sommet de la taille ici de l'abdomen. Ensuite, au cœur. Et ensuite, de nouveau, au niveau du cœur. Maintenant, on doit mettre la main ici au niveau du cou. À la connexion entre l'épaule et la gorge. Depuis devant. Comme ça, pas de l'avant. C'est le centre, qui est le pire toujours, qui se sentit quand vous vous sentez culpable. regardez-vous vous-même en vous détachant de vous-même. Mais en fait, quelle est la raison pour que vous vous sentiez coupable ? C'est de nouveau une projection mentale. c'est d'une illusion. C'est d'une illusion. Bien. Maintenant, vous devez mettre votre main sur le front, comme ça. Ensuite, vous devez poser votre main sur le front, comme ça. Et ensuite, à l'arrière de la tête. Ensuite, vous devez mettre votre main au niveau de la fontanelle. Presser le fort et vous devez la mouvoir sept fois de la montée quand je vous le dis. Et vous devrez alors la mouvoir dans le sens des aiguilles d'une montre en pressant cette fontanelle lorsque Shri Mataji vous le demandera. Maintenant, n'essayez pas de vous-même d'arrêter vos pensées. tout cela se passe spontanément. Si vous avez trop de pensées à l'intérieur de vous-même, alors mettez votre attention sur votre fontanelle. Alors, laissez-nous commencer maintenant. Tous vous doivent le faire. Si ceux qui ne veulent pas le faire, devraient aller. Ne vous inquiétez les autres parce que les autres sont conscients. qui sont ici doivent faire cette expérience. Ceux qui ne veulent pas la faire sont priés maintenant de partir parce que sinon il y a des interférences qui se passent et ils dérangent les autres qui veulent faire cette expérience. ce n'est pas civile. Ce n'est pas civile de ne pas faire cela. Tout le monde doit fermer les yeux. tout le monde doit fermer les yeux. Otez vos lunettes parce que ça vous rendra plus confortable parce qu'il n'y a rien à voir, c'est une expérience qui est intérieure. est-ce qu'il n'y a rien à voir ? Maintenant, mettez votre main gauche vers Shri Mataji. et ayez confiance et foi en vous-même. Maintenant, pardonnez-vous et fermez vos yeux. gardez vos yeux fermés. fermez vos yeux, mettez votre main gauche sur votre cœur et la main gauche vers moi. et votre main droite sur le cœur. Sur votre cœur. La main gauche vers Shri Mataji et la main droite sur votre cœur. c'est pour l'action. Now, please put your right hand on the heart. Right hand on the heart. Alors, mettez tous votre main sur le cœur. Votre main droite sur le cœur. Donc, la main gauche doit être gardée sur votre cœur vers le cœur. Et votre main gauche ouverte sur vos genoux mais ouverte. Pas vers Shri Mataji. Ouverte. Vers Shri Mataji mais ouverte. Faites confortable. La paume en haut. La paume en haut. Vous devez vous sentir très confortable. aucune tension. Ne faites pas d'effort. Maintenant, vous devez me demander une question très fondamentale. Dans le cœur s'écrit le Spirit. Donc, s'il vous plaît, me demandez une question trois fois. Mère, est-ce que je suis le Spirit ? Si vous pouvez m'appeler Shri Mataji, c'est tout de même. Ou Mère, qu'il y ait. Dans l'esprit réside, non, dans le cœur réside l'esprit. Alors, il faut demander si vous voulez, vous pouvez dire mère ou alors Shri Mataji. Vous pouvez demander trois fois Shri Mataji, est-ce que je suis l'esprit ? À l'intérieur de vous-même. Vous devez vraiment avoir confiance en vous. Vous devez vraiment avoir confiance en vous. à l'intérieur de vous-même. prenez cette main droite sur votre stomach, sur la partie supérieure, sur la côté de la gauche. À l'intérieur de votre taille. Et pressiez-le. et faites une sorte de pression à ce niveau-là. C'est là le centre du maître. C'est lui qui a été créé par les prophètes qui sont venus sur cette terre. Donc, ici, vous devez me demander une autre question. If you are your spirit, then you have to be your own guide. So you have to say, Mother, am I my own guide ? Ainsi, comme de la même façon que vous avez demandé à Shri Mataji avec votre main sur le cœur, Mère, suis-je l'esprit ? Maintenant, demandez la question, Mère, suis-je mon propre maître ? Ou Shri Mataji, suis-je mon propre maître ? Am I the prophet ? Suis-je un prophète ? Am I my own guru ? Suis-je mon propre guru ? Am I my own master ? Est-ce que je suis mon propre maître ? Mon propre guide ? Alors, source de mémoire, uneprenditie, c'est l' Send Allah, à part d' mightyку, avoirs eu l' utilisé. En ce moment est une cheва, avec moi YouTube, tu m'as dit ce moment de jouer maître ? Noir bon, tu m'as eu à me mis reconnairing, pour nos Squidoni ? Il faut le demander. Maintenant, mettez votre main droite au niveau inférieur de votre abdomen et faites la même pression au niveau de ce centre. C'est le centre de la connaissance sur le divin. Cette connaissance n'est pas mentale, mais la technique qui se construit dans votre système nerveux central. Les LSL qui existent à l'intérieur de votre système nerveux central. Donc ici, vous devez dire quelque chose parce que je ne peux pas vous forcer à accepter la procédure de la connaissance de la Kundalini. Et là aussi, vous devez poser une question, parce que Shri Mataji ne peut pas forcer en vous ce processus de la Kundalini. Maintenant, vous devez vous demander à vous-même que vous voulez savoir sur la vraie connaissance, sur la pure connaissance. Donc, s'il vous plaît de dire six fois, « Mère, je peux avoir la vraie connaissance, je peux avoir la pure connaissance. » Avec ce saying, la Kundalini va commencer à bouger. C'est ainsi qu'à ce niveau-là, vous devez poser la question, « Shri Mataji, est-ce que je suis, est-ce que je peux avoir cette connaissance pure ? Est-ce que je peux avoir cette connaissance vraie ? » Et c'est à ce moment-là que la Kundalini commencera à s'éveiller. six fois, s'il vous plaît, posez cette question six fois. S'il vous plaît, posez cette question six fois. S'il vous plaît, posez cette question six fois. Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Now, you have to make way for the Kundalini which is awakened. Please keep your eye shut. Mets les yeux fermés. Pouvez votre main droite et la mettez dans l'avant-partie de l'abdomen. Maintenant, prenez de nouveau votre main droite et posez-la au sommet de votre abdomen au niveau de la taille, du côté gauche. Maintenant, gardez vos yeux fermés parce que l'attention doit aller dans l'intérieur. Être à l'intérieur de vous-même. À ce point, comme je vous l'ai dit, c'est le centre de votre maître. Maintenant, ici, vous devez dire avec la voie de la voie de vous-même, assurer « Mère, je suis mon propre maître. » Maintenant, vous devez dire avec pleine confiance « Mère, je suis mon propre maître. » Je suis mon propre guide. Je suis mon propre prophète. Je suis mon propre gourou, mon propre prophète. Dites-le maintenant dix fois. de l' mirage sur la voie de la voie de la taille. Tchuss �도 S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable quand vous dites cela. S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable quand vous dites cela. Vous êtes des prophètes. William Blake a dit que les hommes de Dieu, c'est-à-dire les chercheurs, vont devenir prophètes et ils auront le pouvoir pour faire les autres prophètes. Vous êtes des hommes de Dieu, et vous deviendrez des prophètes. Vous êtes des chercheurs, donc vous êtes des hommes de Dieu, et vous deviendrez des prophètes. Ah, non, c'est mieux. William Blake a aidé. C'est mieux. Vous ne devrez pas dire les choses rapidement, mais avec l'entendement et avec la profède. lorsque vous posez ces questions à l'intérieur de vous-même, ou que vous affirmez les choses, faites-le lentement, en mettant toute votre attention sur ce que vous dites. Maintenant, à ce niveau-là, vous devez dire, avec toute confiance en vous-même, Shri Mataji ou Mère, je suis l'esprit. Douze fois, vous devez le dire. ... 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 Vous devez dire avec toute confiance en vous-même, « Mère, je ne suis pas coupable du tout. » Vous devez savoir que aparte de Dieu qui est l'ocean de l'amour et de la compassion, il est l'ocean de la pardon. Vous devez savoir que Dieu, s'il est compassion et amour, il est aussi l'océan de pardon. Quoique que votre culpabilité soit, en comparant au pouvoir du divin, vous ne pouvez pas avoir aucune culpabilité. quoi que puisse être votre culpabilité, comparé au pouvoir de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse lui résister. Alors, s'il vous plaît, dites 16 fois, « Mère, je ne suis pas coupable du tout. » « Mère, je ne suis pas coupable du tout. » « Mère, je ne suis pas coupable du tout. » Même si certaines personnes ressentent qu'ils ne peuvent pas croire, qu'ils ne sont pas culpables, alors pour les punir, ils peuvent le dire 108 fois. C'est mieux. Personne ne veut avoir le punir, c'est une bonne idée. C'est beaucoup mieux. C'est mieux ? Oui. Maintenant, réveillez vos mains sur le front, s'il vous plaît. Mettez votre main droite sur le front, et avec la paume contre votre front, et la pression sur les deux côtés. Je veux dire, placez votre main horizontale, sur tout votre front. Et maintenant, pressez-le avec une forte pression. Ici, vous devez dire, pas combien de fois, mais de votre cœur, « Mère, je pardonne à tous. » À ce niveau-là, vous devez dire avec tout votre cœur, « Mère, je pardonne à tous. » Certains gens pensent que c'est difficile. Mais c'est un mythe, quand vous croyez que vous vous pardonnez ou que vous ne vous pardonnez. mais c'est de nouveau un mythe de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais si vous vous pardonnez à tous, à ce moment-là, vous faites le jeu de ceux qui vous ont fait du mal. Maintenant, réveillez vos mains et faites-le vers l'autre côté de votre tête et la frappez. Pressez vos mains un peu vers l'autre côté et la frappez. Maintenant, ici, vous devez dire, pour votre propre satisfaction peut-être que, ô Divin, pardonnez-moi si j'ai fait quelque chose de mal contre vous. Maintenant, vous devez vous placer et vous devez vous placer sur le haut de votre tête, sur l'occurrence du fontaineble, et vous devez le fort, très fort, dans une manière de vous dire une chose, que vous voulez votre réalisation, parce que je ne peux pas traverser votre liberté ici encore. Donc, dites-moi, Mère, je veux ma réalisation, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation sept fois. Maintenant, mettez votre main droite au sommet de votre tête, au niveau de la fontanelle, et tournez-la en pressant dans l'essence des aiguilles du nom. Avec la paume uniquement. Et ici, vous devez demander sept fois, Shri Mataji, donnez-moi s'il vous plaît ma réalisation, parce que là aussi, Shri Mataji ne peut pas transgresser votre liberté. C'est vous qui devez demander. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 3 On s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 5 C'est parti. 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 Ne pensez pas. Vous pouvez le faire maintenant. C'est parti. Maintenant, je vous le dire à comment protéger. C'est très simple. Maintenant, Shri Mataji va vous montrer comment vous protégez vous-même. C'est très simple. Vous allez donner une protection à vos différentes auras et à vos chakras. Ceux qui veulent remettre leurs lunettes peuvent très bien le faire. Cela, vous devez le faire, que vous ayez senti la pluie ou pas. Vous donnez la protection à vos auras, de cette manière, que vous mettez la main droite comme ceci, et la main droite, à travers les auras, vous l'avez pris sur votre tête et vous l'avez dessiné comme ça. La main droite vers Shri Mataji, et la main droite faisant une sorte d'arc au-dessus de la tête, et redescendant le long du corps. Faites-le sept fois, pour les sept auras. Un, ne pensez pas. Ne pensez pas. Trois, quatre, cinq, six, et sept. C'est important. Maintenant, comment lever votre propre Kundalini ? C'est très simple, de nouveau. Maintenant, mettez votre main droite devant votre Kundalini. Vous, vous-même, pouvez le faire. maintenant, vous mettez simplement votre main au niveau de la Kundalini, la main gauche, et il devrait être移é de haut, en haut, en haut, comme celui-ci, de l'écran, la main droite, la main droite doit être étrangère, la main droite doit être étrangère, en haut, en haut, en haut, et cette main doit être étrangère. L'attention doit être sur la main gauche. L'attention doit être mise sur la main gauche. Maintenant, essayez de mettre votre main le propre. Au dessus de votre頭, vous devez le prendre, le prendre au dessus de votre tête, l'attendre votre tête, et donnez-le un tour. Et donnez-le un tour, grand tour et la clé, comme un plait. Encore une fois, pour le fixer correctement. Encore une fois, faites-le, s'il vous plaît. Deuxième fois, faites-le. Maintenant, repoussez votre tête et donnez-le un grand tournoi. Et donnez-le un nœud. Maintenant, la troisième fois, la même façon, mais trois nœuds. Encore une fois. Maintenant, il se passe vite. Laissez-le. Maintenant, un nœud. Encore une fois, donnez-le un tournoi. Deux. Encore une tournoi. Et les trois. Maintenant, voyez-les vos mains. Vous vous sentez beaucoup plus clair. Vous vous sentez certainement plus clair et plus léger. Ressentez-le sur votre tête aussi. La brise fraîche est fraîche. Vous serez absolument relaxés. Vous ne pouvez pas penser maintenant. Mais si vous voulez, vous pouvez. Mais ne pensez pas. Vous ne pouvez pas penser. Si vous ne pensez plus. Si vous ne le voulez plus. Vous pouvez aussi penser. Réalisez-le. Réalisez-le. Maintenant, vous ne pensez pas. Si vous ne pensez pas. Si vous ne pensez pas. Si vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas y parvenir. C'est au-delà. All right. Maintenant, si vous voulez me placer les mains avec moi, je vais vous assister ici pour un moment. Vous pouvez venir pour placer les mains. Mais sahaja yogis, vous ne l'avez pas besoin. Je ne sais pas. Je suis très prête. Maintenant, si vous voulez bien, elle est tout à fait prête à vous voir individuellement pour ceux qui ont envie de lui parler ou de la saluer, de la remercier aussi. Oui, mais s'il vous plaît, en silence et avec un certain ordre. Vous pouvez venir ici et voir. Vous ressentez le sol? Vous n'avez pas ? Non, je peux le voir. Philippe, aidez-le juste à voir. Il ne sentait pas le sol sol. Il est sur la droite. Donnez-le un droit au... All right, all right. Just a minute, please. Just a minute. Hello. How are you? J'aimerais... J'aimerais juste attirer votre attention que nous nous retrouvons ici jeudi matin à 10 heures pour essayer concrètement de répondre à vos questions et puis pour transmettre certaines techniques très simples et rudimentaires que nous pourrons en fait vivre ensemble. Il serait donc pour vous important de venir le jeudi vers 10 heures du matin pour préparer la deuxième introduction et la deuxième séance de méditation de jeudi soir. En plus, à la sortie, nous vous distribuons une petite feuille où nous allons essayer de nous rencontrer vendredi et le début de la semaine prochaine pour ensemble consolider cette réalisation que vous avez acquise aujourd'hui. Donc, c'est important que nous puissions vous donner une première information, une première méthode, une première technique. Donc, à la sortie, on vous distribuera donc ces feuilles où nous donnons les adresses où nous pouvons nous retrouver. Et jeudi matin, donc, à 10 heures du matin, nous nous rencontrons ici, si vous le voulez bien, évidemment, cette entrée libre. En Paris. Oui, je serai là, oui. Mais il va seulement revenir et il est regretté très, 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 très. Et… Je serai là, quand il va revenir ? Il va revenir en Paris le 5 juillet. Oh, je vois. Et puis, à Londres, il ne sera pas là ? Non pour le moment. Oh, je vois. Il a eu, oui. Il a eu. Il a eu. Il a eu. Je ne sais pas. J'aimerais arranger un meeting avec vous. Oui. Je pense, je ne sais pas. Il a eu… Il a eu, il va parler, il a eu… C'est cool. Il a eu, 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 il a eu parlé avec vous. Oh. J'aime. Il est d'Algerie. Ah, je sais, je sais. All right, donc il peut venir à Londres ? Je vais rester à Londres. Oui, mais il n'est pas en Paris pour un moment. Il a dû travailler beaucoup dans l'Europe, mais il espère qu'il va rencontrer vous encore. All right, all right. Merci. Merci, merci beaucoup, merci. Vous avez eu l'impression. Merci, Maitrejik. Merci, Maitrejik. Merci, Maitrejik, vous m'avez arrêté la drogue. Je me souviens trois ans. Oui, oui, je n'ai arrêté maintenant. Merci, Maitrejik. Vous êtes très heureux. Maintenant vous êtes bien ? Oui, je suis bien. Vous devriez complètement devenir sahaja yogi, afin que vous ayez full de confiance. Vous devriez avoir full de confiance, all right ? Si vous arrêtez, je suis très heureux. Ça devrait arriver à beaucoup. Merci, Maitrejik. 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 Maitrejik. Je ne ai pas arrivé à vous ? Oui, il s'aim se m'est arrivé à moi aussi. All right. Donc, il s'il s'il y a passé à vous ? C'est bon. Il est un grand réalisé. Il est un grand person. Regardez vos yeux. Vous pouvez voir les yeux de l'autre ? Elle parle de vous. J'ai rencontré et elle m'a donné une photo de vous. Qui ? Ici en Switzerland, en Chineva. Ma fille et nous, nous sommes tous les soirées avec vous. Qui vous parlez ? Non, non, elle dit qu'il s'il 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 s'il. Elle dit que j'ai rencontré une dame qui était très calme. Et j'ai fait des cris stables. Elle m'a fait voir la photo. Elle m'a donné une photo qu'elle soit. Et mon fils et moi, on médite avec une vidéo. Ça va faire pour moi. Merci pour ça que vous avez dit. Elle a rencontré une femme qui a dit des choses sur la méditation. Et ensuite, elle a fait l'asthma. Elle a fait la méditation. Non, 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 non. Sukhhhhomme ne . Il n'est pas différend. Il n'a pas deux��in d'exercice pour cela. Ceك 대통령 a fait un monidaire a otiré à ce racisme qui lui a dit qu'il a falsé. Il est錯, non. Vous devriez avoir le plus de connaissances, d'accord ? Ils m'appellent à la femme qui a eu l'astomne, je vais l'acquérir. Vous dites juste lui, pour l'acquérir la femme avec l'astomne. Oui, vous avez l'air, vous avez l'air. L'acquérir la femme, vous l'avez compris ? Il s'agit d'un de ses ashrams, vous l'avez pas à la place. Vous l'avez fait ? Vous pouvez le voir. Descoltes. Alors, vous l'avez eu. Il y a pas, il y a pas ? Oui, il y a pas. Il y a pas, il y a pas, il y a pas. Il y a pas ? Il y a pas ? Oui, il y a pas ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Now, vous avez de 맞는 ?! Vous vous avez donc à vous decir, vous avez de bonnerffer. Vous n'avez pas à vous exempte pour que vous nous légitnis Phantideges, vous avez de bonner, c'est juste réveillé vous leur rass Joel. Vous avez de bonner ! Vousformez ! Vous czasu mesma... Vous probez ? C'est mieux que tu 해� divine. Ah, maintenant, vous voyez ? Maintenant, vous établissez, c'est très important. Otherwise, vous n'avez pas de confiance. Vous n'avez pas d'établir. Le jour de demain, je suis venu, je suis venu. Et puis, vous devriez voir ces gens. Vous n'avez pas de... Eh ? Je vais céder, je suis venu. Vous êtes so Jagnaux ? Oh, cela vous 해도 cela précise. J'ai ba commencé, j'ai ba 이것. J'ai ba kaldé du endroit. Je vais y함 d'aller en rôme, à Dant de la litteruse de la дома. Je me fais de rôme ! Eu le dirige aussi pas à Keine, là les premiers qui a��ent. Elles sont très gentils. Et elles étaient très gentils ? Ils ne sont très gentils ? Ils sont wiped dumplings arkadaş haga sensations ! Ils partiment..., ils sont très gentils. Les gens sont logiques de rômer. Il y on a des** mes points, dudant de ne이에요 . et aussi de drinker. De drinker aussi? De drinker aussi? Ils obtiennent mauvais livers, ceci, etc. Ils importent le 52 de l'Indien. Oui, mais ils sont très amusés. Nous pouvons faire des rapports avec eux, très facilement. Nous l'arrayons. Je vais essayer sur le niveau gouvernement. Oh, merci. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais vous allez voir. Et j'ai vu. On ne sait pas. Il ne connaît pas. Un peut-être que je trouve un peu… C'est dans le b Livillard. Et je connais quelque chose qui vous parle. Vous l'avez vu avant? C'est dans le b Livillard. Et je connais quelque chose qui vous parle. Il était un peu conscient de ce qu'il a dit avant. Donc, il y avait une sorte d'inner-awareness pour venir. Bien. Vous avez vu l'angry? Est-ce que vous l'avez vu ? Oui, je l'ai entendu. Il est un peu de listening, de listening, de listening, de listening, de listening, de listening, de listening. Donc, may God bless you, you are a seeker, right? Establish yourself. On a tour de la tête. On tour de la tête. Il fed around the body, but not on the head. Now, you just say that's coming my head. Lui de s'en m'attezer, me revenez dans ma tête. Lui de s'en m'attezer. Dites-vous à l'intérieur de ma tête. Lui de s'en m'attezer. Venez au s'en m'attezer.